Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de The King of Fighters Rebound 94 sur la PlayStation 2. Donc version collector avec le petit livret qui va bien et le fourreau en carton. Donc on va regarder un petit peu ce livret qui retrace l'historique de la saga The King of Fighters. Alors je ne pense pas que ce soit tout l'historique complet de la saga. Parce que je ne pense pas que ça puisse tenir dans un livre avec, je ne sais pas combien il y a de pages, à peu près 70 pages. Mais vous avez déjà pas mal d'informations pour ceux qui savent lire le japonais. Avec les relations entre les personnages. La présentation des personnages avec de beaux artworks comme j'aime bien. Voilà, vraiment très 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 cool. Voilà, donc c'est un coffret collector que j'ai eu pour à peu près 20 balles livrées. Voilà, mais je pense que 20 balles j'ai eu plutôt de la chance de l'avoir à ce prix là. Comptez peut-être un peu plus si vous l'achetez sur Ebay, aux alentours de 30 balles livrées. Pour ce magnifique collector avec un livre qui a vraiment une qualité de papier très très bonne. Ici, une sorte de papier glacé, vraiment bien foutu. Donc ici je pense que nous avons les créateurs, les designers de la saga. Voilà, voilà. Alors je ne sais pas si ce collector est sorti en version anglaise avec la traduction. Là vous avez les jaquettes. Aussi, vraiment stylé. Très très beau. Je trouve que vraiment les King of Fighters c'est vraiment très stylé au niveau artwork. Il y a vraiment de magnifiques jaquettes. Notamment sur les versions AES. Les cartouches, vraiment superbes. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour... Ici on a quelques croquis. Voilà, des personnages. Vraiment très 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 sympa. Il n'y a pas tous les personnages évidemment. Parce que je pense que là si vous voulez avoir tous les personnages. Et là vous avez l'historique des sorties du 1994 jusqu'au 98 avec les différentes plateformes. PlayStation, Sega, Saturn, etc. Voilà. Donc on va passer maintenant à la notice du jeu en lui-même. Voilà, avec le fameux petit truc japonais pour le questionnaire de satisfaction, etc. La notice qui est aussi vraiment bien foutue. Avec un très très beau papier. Tout en noir. Des screenshots un peu partout. Belle présentation. Alors je ne sais pas combien il y a de persos disponibles. On va regarder ça de suite. Je ne sais pas s'il y a la liste des persos. Je pense quand même qu'il doit bien avoir la liste des persos quand même. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas. Voilà. Donc nous avons... Oui, donc vous avez les teams. Il y a plusieurs teams ici. Donc japonais, italiennes, mexicaines, anglaises, brésiliennes, chinoises, américaines, coréennes, et spéciales. Donc il n'y a pas de français. Parce qu'apparemment, ça fait plus classe d'avoir des italiens que d'avoir des français. Sauf que bon, il y a une grande chance quand même que la team italienne soit infectée par le coronavirus. Donc, japon team, itali team, mexico team. Donc là nous sommes déjà à 9 persos. England team, brazil team. 15 persos. China team et USA team, 18-21 persos. Korea team, 24 persos. Plus donc deux autres persos. 26 personnages, donc il y a quand même de quoi faire dans ce jeu avec 26 persos voilà, donc après je pense que c'est le question réponse, etc les différentes options possibles, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite démo voilà, tranquillement on va faire une petite démo sur ce jeu sur la Playstation 2 pour voir un petit peu à quoi ça ressemble qu'est-ce que ça donne et surtout est-ce que je suis une grosse quiche, allez, à tout de suite allez, nous voilà partis pour The King of Fighters Rebound 94 allons-nous avoir droit à une petite intro sympathique alors je me demande si ce jeu n'était pas aussi possible d'être joué online je pense qu'il y avait une possibilité au Japon en tout cas de pouvoir se fighter online à ce jeu oui, parce que la Playstation 2 elle est online évidemment donc il n'y a pas d'intro, pardon on est directement au menu pre-start, button team play, edit play, single play practice neo-geo mode d'accord on va faire un single play je ne suis pas vraiment fan des des autres modes donc je vais prendre quoi ? je vais prendre, allez, on va prendre le Japon allez allez on commence bien je me fais déjà défoncer est-ce que je pourrais avoir un petit peu de temps donc on peut jouer avec le stick analogique ça, ça c'est plutôt bien voilà ok, merde je n'ai pas pu faire mon coup spécial bon il faut que ça revienne en tout cas cette version ne rame pas déjà c'est déjà ça de bien plutôt fluide oh putain il est en feu il est en feu il est à son maximum là j'ai chaud ah merde ah oui en plus on peut charger oui exact on peut charger il me semble sa puissance alors attendez il faut que j'arrive à le choper parce que là je joue sans la notice normalement il y a les shops aussi alors attendez je vais essayer de faire une shop d'accord donc voilà donc en fait c'est lui qui m'a fait la shop ah oui voilà laisse moi me charger voilà je suis à fond ah mais laisse moi me sortir de là ah putain il faut que je reprenne les je reprenne le pli donc bon charger ça ça va donc on va continuer première partie du coup attendez je vais peut-être prendre là et je vais choisir la meuf je suis toujours au café ça c'est bizarre on a pas changé d'environnement elle fait des putains de sauts assez assez il y a beaucoup trop ces sauts là oh là là elle fait des sauts qui me plaisent pas du tout voilà les cheveux qui montent oh putain j'ai pas eu le temps de faire mon coup il m'a dosé dès le départ j'ai déjà essayé de me charger avant oh merde j'ai fait une sorte de portail à la sliders oh putain j'aime pas ces sauts ces sauts sont trop haut ces sauts sont vraiment trop chiant non 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 j'aime pas du tout ce personnage les sauts sont trop beaucoup trop amples voilà alors on va prendre un autre personnage et puis on va s'arrêter là surtout que je n'ai pas changé le niveau de difficulté donc donc Shin j'ai déjà pris on va peut-être prendre Corée non Corée non non on va prendre qu'est-ce qu'elle fout dans l'équipe anglaise what y'a pas un problème là je sais pas trop ce qu'elle fout dans l'équipe anglaise Mai oula on aime bien se fighter en même temps ça c'est oh putain il va bien doser là pareil alors Mai ça reste quand même une valeur sûre au niveau du gameplay elle est quand même assez rapide et puis elle a quand même de très bons coups aussi oh putain comment on fait la chope bordel oh putain je l'avais bien enchaîné là mais il se protège chose que je ne fais jamais je ne protège jamais ça me saoule de me protéger moi je suis un bourrin alors pour moi ce qui est un petit peu chiant c'est qu'on est obligé de passer par le par le choix des personnages alors attendez je vais reprendre anglais je vais reprendre Mai et puis voilà on va s'arrêter là je ne sais pas comment on fait la chope ce serait une gâchette la chope ça me paraît très bizarre on voit bien son cul j'ai fait un coup de merde oh putain oh putain oh putain le con ce vieux coup moisi là Garcia Garcia mais ça ça sert à quoi de faire ce truc sans déconner à son temps à se protéger cramer la gueule espèce de con oh putain je vais crever j'ai cru que j'allais crever mais non allez on fait le dernier le dernier combat on verra bien ce que ça donne je n'arrive pas à faire les chopes c'est pas ça je ne charge pas mon qui mais bon de toute façon ça ne sert à rien puisque pour l'instant je ne sais pas faire le coup spécial ah d'accord donc là on a une chope une chope ouh je t'ai bien cramé ok bien allez on va s'arrêter là on s'arrêtera sur une victoire c'est déjà pas mal en tout cas très bon jeu alors c'est dommage qu'on ait vu qu'une arène mais voilà c'est une version de King of Fighters que je vous recommande vraiment parce qu'on prend du plaisir ça va vite c'est stylé et puis au niveau de graphique honnêtement ça rend bien ça rend bien hommage aussi aux versions que la Neo Geo AES pouvait nous proposer voilà donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous à la prochaine Sous-titrage ST' 501